Musique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on continue sur notre lancée entretien du matériel Puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant l'entretien des bottes, des mini chaps et des boots Alors c'est parti ! Musique Lorsque vous allez monter à cheval, il va exister différents types de matériel qui vont généralement du moins cher au plus cher Vous allez pouvoir trouver du matériel en caoutchouc ou en matière synthétique et enfin en cuir La grosse différence sera généralement leur prix puisque le caoutchouc et le synthétique coûtent moins cher que le cuir Cependant, à partir d'un certain niveau d'équitation ou à partir d'une certaine fréquence de monte Il est important d'investir dans du matériel en cuir parce que cela apporte une vraie grosse différence en ce qui concerne le confort pour le cavalier Si vous avez opté pour du matériel en caoutchouc ou en synthétique Pour l'entretien de vos mini chaps, de vos boots et de vos bottes Il vous suffira de prendre une petite éponge humide et de nettoyer de temps en temps votre matériel C'est donc assez simple Par contre, si comme moi vous avez opté pour du cuir, vous allez avoir payé plus cher votre vatos et devoir l'entretenir plus souvent En ce qui concerne les différentes étapes d'entretien de vos bottes, on voit tout ça ensemble maintenant C'est parti ! Pour cette vidéo, vous allez avoir besoin Tout d'abord, d'une éponge humide De cirage pour cuir D'un petit chiffon doux et sec Et enfin, d'une brosse pour le cirage Si vous avez déjà suivi notre vidéo comment entretenir un filet Et si ce n'est pas le cas, je vous mettrai le lien dans la barre d'info Vous vous êtes rendu compte que le matériel que nous avions utilisé aujourd'hui est différent de celui dont nous nous étions servis pour graisser un filet Tout simplement parce que c'est la même matière, le cuir, mais qu'on ne veut pas le même rendu On souhaite d'un filet qu'il soit assez souple pour pouvoir être agréable une fois porté par le cheval A l'inverse, si vous avez des boots ou des chaps ou etc. très souples Et bien ça va accorder au nez, au niveau de votre cheville Et du coup ça sera ni esthétique, ni agréable Donc à l'inverse, le cuir des bottes, on lui demande d'être un petit peu plus rigide que le cuir du filet On va commencer ce petit tour par une petite astuce Personnellement, lorsqu'il s'agit de cirer mes bottes, je préfère toujours les enfiler, les fermer comme si j'allais monter à cheval Ça me permet, une fois que ma botte est tout autour de mon mollet, de bien tenir la botte et de pouvoir facilement l'entretenir Je me munis pour commencer de ma petite éponge humide Je vais ne m'en servir que pour enlever les petites plaques de boue que vous avez vu qui se sont un petit peu séchées sur ma botte Si vos bottes ne sont absolument pas pleines de boue, ça sert à rien d'utiliser l'éponge humide Je viens aux petits endroits où il y a de la boue, enlever délicatement la boue sans frotter Sinon la boue abîmerait le cuir de ma botte Et si je l'étale, ça va faire rien d'autre que d'étaler la boue sur toute la botte Donc je viens enlever pile les petits endroits qui me dérangent Et déjà la botte paraît plus propre Une fois que vous avez enlevé avec votre éponge humide l'excédent de boue Vous pouvez vous munir de votre cirage et de votre chiffon Ce cirage est totalement adapté au cuir et va se passer en deux étapes La première, comme nous disions, c'est le chiffon Je pose un petit peu de matière sur la botte et je viens l'étaler grâce à mon chiffon Le cuir va pouvoir tranquillement boire, donc se nourrir grâce au cirage Une fois que j'ai fait mes deux bottes, je laisse poser 5 minutes le cirage pour que la botte puisse se nourrir Une fois que le temps de pose est écoulé, je viens en dernière étape me munir de la petite brosse que je vous ai montré tout à l'heure Et brosser le cuir pour donner un effet totalement neuf à ma botte Ça y est, vos bottes sont nickels Vous n'avez plus qu'à les retirer délicatement et allez bien les ranger de façon à les garder en vie le plus longtemps possible Comment bien ranger sa botte ? C'est très simple Première astuce, il faut descendre la fermeture éclair de votre botte tout en bas avant de l'enlever Ne la descendez pas qu'à moitié, puis ne tirez pas comme des fadas avec vos pieds sur vos bottes pour l'arracher Parce que ça va avoir tendance à abîmer les coutures de la fermeture éclair Et c'est généralement l'endroit qui nous lâche en premier sur des paires de bottes Alors au prix où on les paye, prenez le temps de descendre la fermeture jusqu'en bas avant d'enlever votre pied Deuxième astuce, on vient refermer sa botte et mettre à l'intérieur des embauchoirs Les embauchoirs sont tout simplement des parties qui sont soit en bois, soit en plastique, soit en n'importe quelle matière Que l'on vient glisser dans sa botte, puis qui vient s'ouvrir pour prendre la forme de votre mollet Lorsque votre mollet n'est pas dedans Ça va permettre encore une fois au cuir de se maintenir et donc de ne pas s'affaisser, de ne pas accorder au nez au niveau des chevilles Astuce suivante pour garder vos bottes plus longtemps, c'est de les conserver dans un endroit sec et tempéré Si possible à l'abri du soleil Et donc pour cela, je vais les mettre dans un étui à bottes qui est adapté Astuce suivante, cette fois, elle concerne le cirage que vous allez acheter Et elle est toute bête, c'est juste pour vous rappeler qu'il existe différentes couleurs de cirage Vous pouvez le prendre soit incolore, si vous avez par exemple différentes bottes, des marrons, des noirs, etc. à cirer Ou alors, si vous n'avez que des bottes noires ou que des bottes marrons, vous pouvez prendre du cirage Exactement de la couleur naturelle de vos bottes et ça va permettre de raviver un petit peu cet aspect neuf que l'on recherche Et enfin, pour finir, ma dernière astuce et pas des moindres C'est de ne jamais, 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 je compte sur vous Utiliser de savon glycériné sur vos bottes Sinon, encore une fois, ça va les faire accorder au nez Ni savon glycériné, ni graisse Alors vous allez me dire, comment je fais quand je viens d'acheter des bottes neuves Qu'elles ne sont pas encore cassées et que le cuir est tellement dur que j'ai des ampoules comme ça à la fin de chaque séance Et bien c'est très simple Pendant votre première ou deuxième utilisation Vous pouvez mettre de la crème pour cuir sur vos bottes Ça va un petit peu les assouplir, mais pas trop Et ensuite, vous me promettez, main sur le cœur De ne plus jamais en utiliser sur vos bottes si vous voulez les garder longtemps J'espère en tout cas que toutes ces astuces, vous allez les mettre en application Que vous allez entretenir comme jamais vos boots, vos chaps, vos bottes, etc J'espère aussi du fond du cœur que cette vidéo vous a plu Moi en tout cas c'est un régal de vous la tourner tout simplement Parce que ça me permet d'entretenir mon matériel en même temps Donc d'une pierre deux coups Je vous fais plein 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 d'énormes bisous N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait A liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux Ça permet d'avoir beaucoup plus de vues D'avoir d'autres personnes qui font partie après de la communauté d'Ensouzim Et c'est un bonheur chaque jour d'être de plus en plus Encore une fois, plein de gros bisous Et moi je vous dis à très bientôt